La barque a tardé à revenir. L'arbitre a laissé l'avantage. Et bientôt roule à Endoram ! But ! Voilà l'apport d'Endoram ! Le réalisme, son 14ème but de la saison, déconcentration de la défense. Monégasque et le Tchadien en profitent pour parfaitement... C'est la Stupeur, Lyon mène 1 à 0. Autre coup franc nanté celui-ci avec Gourvenec. Endoram devance Pascal Olmeta et de la tête marque son premier but de la saison. 2 buts à 1. Mais la rage est nantaise, corner de Makelele. Nouvelle tête de Jaffé-Endoram. Premier doublé de la saison et 2 points récoltés en 5 journées. Nantes a inscrit 4 buts pour 8 encaissés à 0. Et c'est le couteau entre les dents que les Nantais vont réagir. Avec un virevoltant Jaffé-Endoram. Égalisation 1 à 1. Le banc nanté respire. La révolte annoncée depuis plusieurs semaines commence à se traduire sur le terrain. 8 minutes plus tard sur ce ballon de... Mais à Nantes on parlait de ressources humaines. Nantes en accélération et centre de Makelele. Jaffé-Endoram inscrit son deuxième doublé de la saison. Et c'est toute la formation de Jean-Claude Ciudot qui est apparue en progrès face à la JO-SER de Guirou. Nantes prend son troisième point de la saison mais reste toujours relégable. Premier but de la saison et 2 minutes plus tard Jaffé-Endoram va embarquer Bruno Valenconi. Nantes 2, Nice 0. Et l'on sent à ce moment-là que rien ne peut arrêter la furia nantaise. Jaffé-Endoram inscrit son cinquième but de la saison. Et Nantes prend un net avantage après 16 minutes de jeu. Attention à Aubry qui est concentré. Il y a Jaffé-Endoram qui s'élance et qui transforme. Contre-pied parfait face à Aubry. Après 7 minutes de jeu, Nantes mène 1 à 0 et sixième but pour Jaffé-Endoram. 45ème minute discussion, Gralac-Endoram juste avant ce corner de Gourvenec. Endoram échappe à la vigilance des Bordelais. Nantes mène 2 à 0. Et comme souvent dans les confrontations Nantes-Bordeaux, il y a quelques frictions mais l'essentiel est là. Nantes mène au score 2 à 0. Sur ce corner, une nouvelle fois de Jocelyn Gourvenec qui devient l'un des meilleurs passeurs du football club de Nantes-Atlantique. Nantes mène tout de ce championnat. Mais attention, le festival nantais commence. Le trio Gourvenec-Chanley-Endoram brille. La vivacité des Nantes fait la différence. Endoram inscrit son huitième but de la saison. Et c'est un travail collectif, on vous l'a dit. Regardez Chanley. Puis Endoram complètement oublié par la défense du Racing Club de Strasbourg en pleine déroute. Nantes mène 2 à 0. En seconde période, Jocelyn Gourvenec trouve une nouvelle fois Jaffet-Endoram. Geste somptueux du Tchadien qui catapulte le ballon au fond des filets de 20 B. Nantes mène 2 à 0. Le capitaine Endoram inscrit son neuvième but de la saison. Un but vraiment exceptionnel. Nantes aurait pu s'imposer 3-0. Nantes, Gourvenec laisse Endoram tirer le pénalty. Mission accomplie. Nantes reprend l'avantage face à Montpellier. 2 buts à 1. Et Jaffet-Endoram inscrit là son dixième but de la saison. Parton jaune de distribué. Deuxième chance pour Jaffet-Endoram. Jaffet-Endoram place son tir. Repoussé par le maçon. Jaffet-Endoram deuxième. Cette fois, ça rentre. Et à la suite de ce pénalty plutôt rocambolesque, le Football Club de Nantes Atlantique mène 1 à 0 face à Cannes grâce à son magicien Jaffet-Endoram. Et le cannois Djémali sera exclu. Nantes à 11 contre 10 trouve des espaces. Pignol va s'échapper sur le côté gauche. Il lève la tête, Pignol. Il a vu Jaffet-Endoram pour le 3 à 0 festival du Tchadien face à François Lemasson. Jaffet-Endoram, c'est le meilleur buteur de la tête de ce championnat. Avec ce score de 3 à 0, il y a un petit peu de décompression dans les rangs nantais. Et pour que la fête soit encore plus belle, il fallait un cinquième et dernier but. Regardez bien Jocelyn Gourvenec. Justicieux, l'aube de Gourvenec face à Lemasson. La transversale renvoie le ballon sur Jaffet-Endoram. Le Tchadien inscrit un triplé, son premier de la saison. Et offre ainsi une cinquième victoire à domicile pour le Football Club de Nantes Atlantique. Nantes s'impose donc 5 buts à 1. Nantes, pour la première fois de la saison, rentre dans le top 10 de ce championnat. Nantes est dixième, mais compte 15 points de Rottansois, 16e, délansois malheureux. Là encore, Endoram, la malice. Endoram, le talentueux, permet aux Canaries de mener 1 à 0 après seulement 7 minutes de jeu. Endoram intercepte une mauvaise passe d'Arsène pour tromper Marichet, le gardien Lançois, en l'absence de Guillaume Varmus, toujours convalescent. Le Football Club de Nantes ne pouvait pas mieux débuter la rencontre, d'autant que les Lançois vont multiplier les erreurs, que ce soit Arsène, que ce corner de Moravchi qui glisse pour le frapper, Ferry dégage, et Adèle Selimi est servi. Le contre est en place, Selimi trouve Jaffé Endoram, Jaffé Endoram, clos de Makelele, Makelele, Jaffé Endoram qui marque dans le but vide. Jaffé Endoram n'avait plus marqué depuis la 21e journée, mais quelle leçon de football. Le jeu à la Nantaise, le jeu retrouvé, le jeu de Makelele et de Endoram face au Sporting Club de Bastia, en pleine déroule. Jocelyn Gourvenec, vers Chanelet, Valenconi repousse, mais Jaffé Endoram est encore là pour ouvrir le score. Nantes mène à l'extérieur à 1-0. Jaffé Endoram salue les quelques supporters nantais qui ont traversé la France. Jaffé Endoram signe là son 2e but consécutif et Nantes termine la 1re période avec cet avantage de 1-0. Et à Nantes, il y a Jaffé Endoram. C'est le but superbe du Tchadien, entouré par tous ses copains. L'un des joueurs les plus emblématiques du football club de Nantes Atlantique rentre dans l'histoire face à Lille. Jour de fête pour Jaffé Endoram, jour de fête au stade de la Beaujoire. Jaffé Endoram inscrit ce fameux 2e but nantais en 1re division. Celui que l'on annonce déjà partant pour l'AS Monaco va savourer ce moment inoubliable. C'est une grande, une très très grande soirée pour Jaffé Endoram. Marseille se déplace à la Beaujoire à la suite de ce corner de Jocelyn Gourvenec. Jaffé Endoram de la tête vient tromper l'allemand Andreas Koppke et signe ainsi son 18e but de la saison. Jaffé Endoram peut penser au titre de meilleur buteur du championnat après cette ouverture du score face à l'Olympique de Marseille. Jaffé Endoram est fort. Jaffé Endoram est très fort. Mais Nantes, en fin de rencontre, va gagner. Les Nantais sont déterminés. 21e minute, Makelele lance Jaffé Endoram et avec l'aide du poteau, Jaffé donne l'avantage aux Canaries le match est lancé. Grégory Vimbé vient de s'incliner. 7 minutes plus tard, c'est au tour de Jocelyn Gourvenec de partir en contre. L'écluse l'accroche. M. Puhalte siffle le pénalty et sort le carton rouge. L'écluse était là en tant que dernier défenseur. Gourvenec, provisoirement blessé, se fait soigner derrière le but de Vimbé et pendant ce temps, Endoram va doubler la mise. Il inscrit son 3e doublé de la saison. Avec un énorme bouquet de fleurs pour saluer le 2000e but du roi Endoram et surtout pour l'ensemble de son oeuvre avec le football club de Nantes Atlantique. Encore Nantes avec Claude Makelele. Makelele a de l'espace. Il lance Jaffé Endoram. Jaffé Endoram marque pas assez serré par William Prunier. Nantes mène 2 à 0. Et ce but, Jaffé Endoram le dédie à son copain Dominique Casagrande. Il lui avait juré pour son dernier match à la Beaujoire de marquer ce soir. Et Jaffé Endoram inscrit son 21e et dernier but de la saison. Mais également, on vous l'a dit, sous ses couleurs nantaises. En seconde période, les Montpellierains...